Salut ! Alors deux choses un, je suis malade je pense que ça peut s'entendre et deux, j'ai un de bouton de fièvre mais pas un bouton de fièvre normal qui va à gauche ou à droite non un bouton de fièvre qui va exactement au centre de ma lèvre supérieure ce qui fait que j'ai une tétule là ça s'est un peu atténué mais donc voilà, c'était pour vous dire bah désolé voilà, un deux trois et tu rentres en fait le matin quand je me réveille j'ai genre la lèvre supérieure de Kylie Jenner maintenant et la lèvre inférieure de Kylie Jenner avant donc enfin bref, ça fait super mal enfin voilà, bref, on s'en fout donc aujourd'hui ah oui pardon, hello ! aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait dans cette vidéo je vais vous montrer un haul exclusivement consacré au site slash marque Yoins Yoins I don't know qui est un site chinois le truc, c'est que dès que les gens entendent chinois ils veulent forcément dire mauvaise qualité mais je suis pas d'accord bon il y en a, c'est vrai, il y a des sites genre crados, tu vois, mais genre vraiment crados et il y en a d'autres qui sont vraiment bien et vraiment surprenants en fait et donc je suis là pour vous montrer si le site est bien ou pas si vous voulez plus de vidéos de ce genre là n'hésitez pas à me dire en commentaire ou bien like à la vidéo ou bien vous abonner pour joindre la Dolly A Family et voilà sur ce let's go ! donc je vais commencer par la chose je suis trop addicte à ça en ce moment si vous me suivez sur instagram vous savez que je suis trop addicte à ça c'est un truc de fou ce sont les bomber les bomber qu'est-ce que c'est ? c'est des vestes un peu militaires trop belles quoi j'en ai pris quelques beaucoup d'un donc c'est parti donc je vais commencer par celui-là qui est un bomber noir avec des petites broderies sur les manches vraiment 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 très joli donc j'ai pris en deux couleurs j'ai pris en noir et j'ai pris en bordeaux pour tu vois varier les styles le noir en fait je l'ai porté tout en noir genre avec une tenue complètement noire parce que vous savez que j'aime le noir en ce moment en fait c'est la pièce principale de la tenue et c'est juste simple et streetwear par contre c'est pas vraiment le truc qui va vous réchauffer mais en tout cas c'est bien pour une mi-saison et voilà c'est cool ah oui j'ai oublié de vous dire je vous mettrai tous les liens de tous les articles en barre d'infos comme ça si vous voulez voir les prix les tailles quoi que ce soit allez dans la barre d'infos je l'ai pris en L parce que quand je teste un site chinois je prends toujours une taille au-dessus de la mienne bah en fait c'est un vrai L donc voilà donc pour l'instant les bomber sont tous de la vraie taille la troisième que j'avais vous montrer en fait c'est un blanc et je trouve qu'en fait bah il est assez original en fait il est matelassé et j'ai vraiment une voix dégueulasse de toute façon je suis désolée il est matelassé et il est pas chaud non plus c'est pas le truc qui va vous réchauffer c'est non plus celui-là et là mon préféré lui 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 je suis contente c'est celui-ci il est kaki et il est juste trop beau c'est mon préféré j'adore ce bomber il est trop beau et vraiment vous pouvez le porter avec n'importe quoi je peux le porter genre en mode cool t'as vu je peux le porter en mode j'en ai rien à battre la journée je suis fatiguée enfin voilà des choses comme ça et euh... par contre contrairement aux autres lui il tient vraiment chaud c'est mon préféré et si vous me suivez sur instagram vous savez que je suis addict à ce truc enfin j'ai posté deux photos enfin j'adore ce truc j'adore bon les bomber et finitant ensuite bah restons dans le militaire j'ai acheté une sorte de veste en jean militaire j'aime beaucoup cette veste je l'ai prise en L et j'aime beaucoup cette veste en fait elle va vraiment avec tout et dès que vous la fermez ça fait vraiment militaire genre tu vois ça fait un peu soldat euh... de la première guerre mondiale vous voyez ça a donné je connais pas vraiment la mode des deux guerres mais en gros de la guerre mondiale quoi et ça fait classe ça fait chic ça fait droit après ça donne un style il faut aimer évidemment ce que j'aime bien c'est que vous pouvez replier le col avec des boutons de poussoir et ça donne vraiment militaire ou bien vous pouvez laisser comme ça c'est comme vous voulez ensuite ce que j'ai à vous montrer c'est du cuir en fait je voulais vraiment tester les vestes en cuir de ce site parce que normalement laissez moi vous dire que les vestes en cuir des chinois c'est pas possible c'est vraiment pas possible c'est tout fripé ça pue c'est bizarre et c'est pas de la bonne taille c'est serré c'est vraiment chelou donc j'ai pris une veste en cuir qui se présente comme ceci qui est vraiment différente en fait elle est un peu matelassée de partout et ce que j'aime en fait c'est les manches enfin ouais les manches qui sont vraiment épaisse et ça me rappelle un peu Zara donc je sais pas si bon ils sont inspirés de Zara mais en tout cas ça me rappelle réellement bah Zara en fait même l'étiquette alors sur Mazara enfin voilà donc on va continuer toujours dans le cuir comme je le disais sur les podiums en fait surtout sur internet sur les blogs je voyais énormément énormément de veste avec des franges et dès que je l'ai vu sur rien tu fais bon on va sauter sur l'opportunité on va voir si c'est beau ou pas dès que je l'ai remet sur l'emballage elle était un peu fripée enfin voilà un peu bizarre mais ça c'est parce qu'elle était pliée donc je l'ai juste mise comme ça à plat j'ai mis des choses par dessus et genre le lampe de main bah elle était normale j'aime énormément parce que le cuir est vraiment de bonne qualité c'est pas un vrai cuir évidemment c'est un simili cuir évidemment mais c'est un simili cuir de bonne qualité c'est pas le truc super fin super moche et ça donne un style particulier que j'aime beaucoup maintenant je vais dire que la vidéo va pas être super longue maintenant on va continuer dans les gros pulls et gilets parce que vous savez que j'aime ça les gros pulls donc la première chose que j'ai à vous montrer c'est un pull et j'ai décidé de le prendre en rose poudré comme ceci et ce que j'aime bien en fait avec ce pull c'est qu'il a un petit peu les vases sur les épaules ce qui fait que ça change un petit peu de style ça donne un côté cool pas juste simple un pull simple tu vois et j'aime bien il porte chaud il y a des petits détails sur les manches j'aime beaucoup ce pull il est un petit pas asymétrique et voilà c'est toujours original ensuite un pull que beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand vous avez vu cette photo c'est un pull qui fait vraiment très université américaine j'aime beaucoup et il y a écrit living in dreamland et j'ai pris en L aussi il est vraiment de bonne qualité j'aime beaucoup le tissu il est doux et il est cool mais en tout cas j'aime beaucoup celui-là et vous savez que j'aime la couleur bordeaux d'ailleurs j'adore quand genre certaines d'entre vous sur twitter me mettent genre des comment ça s'appelle des photos inspiration qui prennent des chaussures des vernis des lèvres etc bordeaux et qui me les envoient ils vont on sait que t'adore le bordeaux ah non non merci merci beaucoup de penser à moi ensuite j'ai pris deux cardigans très évasés donc le premier est tout simple c'est un pull en laine blanc enfin un peu crème mais c'est vraiment un pull que vous pouvez mettre par dessus n'importe genre je vois déjà la tenue tu vois j'aime bien parce que dans chaque rôle que je fais j'ai toujours une tenue en tête je les vois pas avec un pull blanc à long manche avec un jean destroy boyfriend et des chaussures je sais pas des baskets orange mais voilà bref trop beau tu vois de rien toujours dans les cardigans j'ai pris pratiquement on va dire le même mais avec des imprimés polaires je trouve ça trop beau pour la saison très 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 simple et très très joli et j'aime beaucoup la matière il est vraiment chaud il est beau mais un tout petit peu déçu ouais je peux être exigente ok mais euh c'est pas trop mon style en fait je me suis rendu compte on va continuer dans les euh chemises donc c'est une robe chemise en fait que j'ai à vous montrer et elle est comme ceci en fait elle est en jean brut et elle est vraiment vraiment très épaisse en fait c'est une robe mais moi j'aime pas porter les robes genre comme ça donc je la porterai soit en tunique soit avec un legging et des hug ah c'est trop beau ah je trouve ça trop beau ah je trouve ça trop beau en fait elle fait vraiment un peu style cowboy américain donc c'est normal tu vois c'est jean quoi ensuite parce que vous savez que j'aime les chemises en jean là j'ai vraiment pris une chemise en jean mais plus courte et beaucoup beaucoup plus fluide beaucoup plus euh 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 fine elle est vraiment bien coupée elle est bien taillée elle a des petits détails en fait elle a des petites poches que vous pouvez fermer avec les boutons et euh et j'aime beaucoup ces détails j'aime vraiment beaucoup la qualité et je suis de plus en plus surprise en fait par ce site j'aime beaucoup j'aime énormément tous les jours dans les chemises j'ai pris cette chemise que j'aime énormément que je vous ai montré sur Instagram j'aime beaucoup ça ça donne vraiment un style unique alors c'est une une chemise de super bonne qualité elle est vraiment fine par contre pas une chemise d'hiver je dirais et en fait la particularité c'est qu'elle est coupée au niveau des épaules bah il faut pas avoir froid hein parce que petite anecdote c'est que j'ai mise euh en classe et genre il y avait un courant d'air d'un coup mais genre vraiment et genre un courant d'air super froid et là d'un coup j'ai commencé à avoir la chair de poule sur les épaules et il y a genre mon pote derrière il fait bah t'as la chair de poule par moi je fais merci de le préciser connard ouais on se parle comme ça en classe on est vraiment très amicaux donc bref en tout cas j'aime beaucoup j'aime vraiment un style élégant chic avec une petite touche edgy t'as vu ensuite j'ai pris une robe et vous savez à quel point j'aime les robes euh qui sont euh près du corps et longues par contre là on s'est pas compris avec le site je crois j'ai l'impression parce que la robe que j'ai reçu elle est fendue très très haut euh en fait je voulais qu'elle soit enfin je veux comme une robe normale quoi elle soit euh comme ça pour pas que la fente soit assez haute il faut que je descende la robe mais quand je descends la robe ça fait une robe droite ça fait une robe très très bizarre ça donne une coupe très très bizarre et ce que je vais faire c'est que je vais coudre les fentes et la mettre avec un colorant opaque des baskets et on va être dans le game ensuite j'ai une jupe crayon euh par contre je suis un petit peu je suis pas déçue mais je suis euh non je suis pas déçue c'est juste bizarre en fait la ceinture elle est élastique et ce qui fait que ça donne un peu un effet bizarre et le deuxième problème c'est qu'elle est fendue aussi parce que j'aime beaucoup la forme que ça fait mais je veux aussi la coudre j'ai pas le choix j'aime bien ça change le style ça fait beaucoup plus chic et beaucoup plus femme fatal et pour finir j'ai à vous montrer un t-shirt vous allez dire j'en suis sûre tu dois pas genre montrer le même genre il y a deux semaines dans ton haul c'était pas la même chose là c'était un crop top là c'est un t-shirt normal genre normal par contre sur la photo il paraissait beaucoup plus large et je me suis dit oh il doit être super cool mais en fait en vrai il est juste normal alors on va dire technique maintenant je vous ai montré ce que j'ai acheté parce que vous me posez souvent des questions comme ça est-ce que le site est sécurisé ? évidemment je vais jamais vous montrer un site qui n'est pas sécurisé je trouve ça juste mais pas logique du tout en combien de temps on reçoit le colis ? alors ça dépend des sites mais majoritairement c'est entre 2 semaines et vraiment genre maximum 3 semaines pour celui-ci je l'ai reçu en 2 semaines avec livraison gratuite parce qu'en fait vous choisissez la livraison que vous voulez et plus la livraison est rapide et plus les frais d'expédition sont plus chers donc si vous voulez un frais de port gratuit vous devez attendre 2 semaines ah oui et en fait ce qui est bien aussi ce que j'aime énormément c'est que comme Choice c'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux-ci c'est que vous recevez tous vos vêtements accessoires etc. dans des boîtes ou bien dans des sachets comme celui-ci il se dézippe et il se zippe et je trouve ça vraiment cool donc voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que ma lave supérieure vous a plu et que ma voix était super sexy je sais en tout cas je vous fais pas mal de gros bisous si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à la poser en commentaire ou liker pour plus de vidéos vous abonner pour rejoindre la Deleur Family et ah oui je crois que j'ai complètement oublié de vous remercier dans la dernière vidéo je crois que j'ai totalement oublié de revenir à la dernière vidéo merci énormément on a atteint les 400 000 sur Youtube mais je crois qu'on les a bien dépassés depuis et en tout cas merci vraiment de faire partie de ma vie et de me permettre de partager cette aventure Youtube avec vous c'est juste énormissime et pour l'approche de la fin d'année j'espère faire plein de meet-up en tout cas un j'espère qu'il va se réaliser donc voilà je vous tiens au courant soyez connectés et en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous rejoignez moi sur les réseaux sociaux et je vous dis tchao ohhhh ohhhh hey tout le monde Aujourd'hui je retourne pour une nouvelle vidéo